Good morning tout le monde, si je devais commencer la photographie de zéro aujourd'hui, voici exactement comment je le ferais pour avoir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement. Sujet passionnant, comment je redémarrerais la photo de zéro en 2024 pour avoir des résultats rapides et surtout des résultats qui me plaisent. Jason m'a inspiré à faire cette vidéo parce qu'il en avait fait une similaire en anglais, je me suis dit que j'allais vous la partager en français. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Thalemberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et je partage toutes mes aventures photo sur cette chaîne en français et en anglais. Et cela fait des années que je pratique la photographie et que j'ai appris les choses. Et je réfléchis toujours finalement dessus et comment est-ce que j'adapterais les choses pour 2024. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc on va se lancer tout de suite dans la première étape si je devais recommencer. Ma première étape serait de trouver de l'inspiration pour un projet local. Je voudrais chercher autour de moi une ville ou un lieu ou un type de photo qui m'inspire que je pourrais faire facilement. Ne pas chercher un truc qui va être au bout du monde au Népal et d'aller prendre en photo des gags. Non, ça va être quelque chose que je peux faire autour de moi. Ça va réduire la friction que je vais avoir à sortir, à avoir la motivation à essayer mes photos. En plus de ça, ça va me permettre de me dire que tiens, je n'avais peut-être jamais vu les choses autour de moi de la même manière. C'est arrivé quand j'étais jeune, j'avais un ami photographe qui était venu et moi je n'étais pas du tout photographe. Et il a commencé à prendre des photos dans ma ville et j'ai été bluffé par le résultat. Donc voilà, étape 1, tu cherches ton inspiration. Alors où est-ce que tu cherches ton inspiration ? Librairie, bibliothèque et Google si tu veux chercher des photographes ou des thèmes de photographes, des projets photos qu'on t'ait fait là autour de toi ou autour d'un sujet que tu adores. Je te conseille d'éviter toute la partie réseau sociaux parce qu'il va se créer une sorte de mimique et tu vas vite te faire distraire par un bombardement d'informations et de trucs qui finalement ne vont pas te servir, surtout au début. Donc première étape, inspiration. Deuxième étape, alors la deuxième étape, ça va être d'étudier son inspiration. Choisis quelques photos et étudie-les précisément. C'est-à-dire, regarde quel type de lumière a été utilisée, à quel moment de la journée est-ce que ça a été pris, avec quel angle, est-ce que tu vois un grand angle finalement, est-ce que c'est large dans la photo, est-ce que c'est serré ? Même si tu ne vas pas avoir toutes les connaissances techniques pour comprendre l'image, essaye de l'étudier au moins visuellement. Pour l'instant, le plus important, ça va être un petit peu de comprendre à quelle heure de la journée, avec quel type de lumière, quels sont les personnages qui sont impliqués et où est-ce que le photographe a pu prendre la photo, surtout si tu t'intéresses un petit peu à ta ville ou à un sujet que tu connais très bien. Essaye vraiment de comprendre tous les éléments qui vont avoir été mis en place pour faire cette photo afin que tu puisses ensuite passer à la troisième étape qui va être clé dans tout ton apprentissage. La troisième étape, c'est l'étape importante parce que ça va être la pratique. Et la pratique, ça va littéralement être la chose la plus difficile que tu puisses faire. Pourquoi ? Il va y avoir la motivation. La motivation qui change, la météo qui change. Il y a des moments où il fait chaud, il y a des moments où il fait beau, tu n'es pas motivé, tu n'as pas envie d'aller dehors. Mais cette pratique est clé. Il va falloir que tu réussisses à pratiquer tous les jours. Donc je pratiquerai tous les jours, un petit peu, avec mon appareil photo et sans mon appareil photo. Un petit peu la lecture des images et la pratique ensuite de la prise de l'image. J'essaierai avec le matériel que j'ai, que ce soit un téléphone, un vieil appareil photo, j'essaierai de prendre les mêmes images. Même si je sais que techniquement, ce serait complètement différent que d'avoir un super objectif, etc. Je m'entraînerai vraiment à essayer de reproduire au plus proche ce que j'ai vu. Tous les week-ends, aller spécifiquement à un endroit, passer du temps, passer des heures à le faire. C'est la troisième étape qui va être hyper importante. Je regardais des photos littéralement, je les mettais sur mon téléphone, je faisais un petit mood board avec des photos soit de ma ville, soit de Paris, soit si j'étais dans les portraits, que j'avais envie de faire des portraits, j'allais prendre finalement toutes ces photos des portraits. Et ensuite, j'allais m'entraîner avec mon téléphone, avec mon appareil photo, j'allais m'entraîner à essayer de refaire exactement les mêmes pour essayer de comprendre un petit peu la partie image, la partie technique, la partie lumière par moi-même. C'est cette partie pratique qui va te permettre de débloquer les choses en toi, d'accord ? C'est pas de regarder des gens qui parlent qui va te permettre de faire ça. Il faut absolument travailler avec son appareil photo, même si tu n'as pas d'appareil photo avec ton smartphone. Et maintenant, on en arrive à une étape qui interpelle beaucoup de gens, ça va être la quatrième. Régler les problèmes que j'ai eus dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis chez moi, je regarde mes photos, je comprends pas pourquoi elle était floue, ça m'arrivait souvent ça. Je me disais, tiens, pourquoi est-ce que mon image est floue ? Pourquoi est-ce que mon sujet, il n'est pas net ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi ? Prendre ces questions et aller les chercher de manière intentionnelle dans des livres, sur des blogs, sur des vidéos spécifiques et essayer de comprendre pourquoi on a loupé dans sa pratique ces étapes. Et ensuite, le lendemain, on retourne et on va pratiquer en essayant, ou même le jour même, en essayant d'appliquer ces solutions. Et c'est comme ça que moi, ça m'a permis d'apprendre pas mal de techniques, mais aussi, surtout, d'avoir cet apprentissage intrinsèque, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne fait pas regarder des longues vidéos qui parlent de tout et de rien, et de la théorie de la photo, mais vraiment, on se concentre sur... J'ai essayé de prendre en photo un train et de faire une pause longue, parce que j'avais vu un autre photographe, j'avais été inspiré, rappelle-toi les étapes 1 et 2, mais moi, quand j'essaye, ça ne marche pas, ou j'ai qu'une moitié du train, qu'est-ce qui se passe ? Tac ! Je vais aller chercher combien de temps faut-il pour prendre une pause longue avec un train. Je vais aller chercher ces sujets très spécifiques, et ensuite, je vais aller les pratiquer. Donc voilà, c'est vraiment une étape clé, et on a toutes les ressources qui sont disponibles de nos jours pour répondre à ces questions. Il y en a pas mal qui sont là, et je trouve ça assez génial. Ensuite, on en arrive à la cinquième étape. La cinquième étape, ça va être la partie retouche. Apprendre à retoucher mes photos. C'est une étape clé, je peux le faire sur mon téléphone, sur un iPad, sur un ordinateur, il n'y a pas de limite, finalement, où on peut le faire. Il y a même sur un appareil, comme les Ricoh, etc., on peut le faire directement sur l'appareil. Je pense que c'est important, et c'est ça qui va te permettre de créer un style. Pour l'apprentissage de la retouche des photos, étudie un style en particulier. Essaye, encore une fois, de le recréer par toi-même, sur ton ordinateur. Tu peux regarder des vidéos spécifiques, qui vont te dire comment recréer ce style, où simplement tu récupères cette image, tu la mets dans ton logiciel de retouche, et tu regardes comment les choses ont pu être faites pour en arriver à ce résultat. D'ailleurs, Lightroom, de nos jours, a tout un aspect communauté, où tu peux partager les images avec tous les paramètres et tous les changements qui ont été faits. Et au début, j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire ça, à bouger tous les petits panneaux, un par un dans Lightroom, pour voir quel était l'impact sur les photos, que ce soit Lightroom ou Luminar, ça ne change rien, quel que soit le logiciel que tu utilises. Et ça, tu peux le faire avec des photos que tu as prêts avec ton téléphone ou avec ton vieil appareil photo, parce que le matos, on n'en a toujours pas parlé, mais le matos vient à la fin, ou plutôt une étape avant la fin. Alors, parlons-en tout de suite. Étape numéro 6, donc, acheter son matériel d'occasion. Alors, pourquoi est-ce que je t'encourage à l'acheter d'occasion ? Parce que tu vas pouvoir avoir un matos de gamme supérieur, pour un prix inférieur à du matos neuf, et surtout, le matos est génial depuis des années. J'ai des vidéos séparées, si tu veux regarder sur comment choisir son matos, et la première chose sur laquelle tu vas te concentrer, ce sont les objectifs. L'appareil en lui-même est important, mais j'ai envie de dire que les objectifs vont avoir un impact plus grand que l'appareil en lui-même. Je te laisserai regarder ça en détail, parce que quand on arrive à cette étape de ton apprentissage, tu sais un petit peu ce dont tu as besoin, et ce que tu veux. Tu t'es porté sur la photographie animalière, et tu as trouvé ça comme domaine de prédilection, le genre que tu regardes dans ce domaine. Si tu as un domaine un peu plus versatile, photo de rue, etc., tu vas pouvoir chercher vraiment sur ces thématiques quel matos va être en ligne. Il y a des millions d'avis là-dessus. Mais essaie de prendre quelque chose d'occasion qui ne va pas briser ton budget, pour que tu puisses investir, justement, dans la dernière étape, dans des expériences avec ton matos, et aussi dans des formations, qui peuvent aider. Des formations thématiques, des formations assez précises dans un domaine, ou des formations qui reprennent les bases. Surtout dans la manière dont on observe et on visualise les choses. C'est pour ça que j'avais créé la méthode de 30 jours pour des photos pro. C'était vraiment pour travailler sur la partie de ce qui se passe dans notre cerveau, comment est-ce qu'on fait pour voir des belles photos, quel que soit le matos qu'on utilise, et non pas juste expliquer sur quel bouton appuyer à quel moment. Voilà, je pense que ça, c'est une partie qui est vraiment importante. Et c'est à ce niveau-là que tu veux commencer à investir de l'argent. Je te conseille à faire un petit peu toute cette démarche avant des étapes 1, 2, 3, 4, avant d'en arriver au moment où tu vas dépenser de l'argent dans du matos. Et enfin, si vraiment tu veux pousser les choses et si tu veux te tester, ça va être la dernière étape. Vers la dernière étape, l'étape numéro 7, s'engager envers d'autres personnes sur un projet. Ces autres personnes vont te permettre de devoir leur rendre un compte, ce qui fait que tu vas certainement vouloir t'appliquer beaucoup plus que si tu es motivé uniquement par toi-même. D'accord ? Personnellement, pour moi, ça a été de faire des portraits avec des amis, des couples d'amis qui veulent aller se marier. Ça a été de faire des mariages avec certains amis. Et ensuite, ça a été de le faire de manière payante avec des petits projets. Ça a créé forcément plus de pression lorsque j'ai dû shooter. Mais ça a testé littéralement tout ce que j'avais appris jusqu'à présent. Et ça a permis de voir, non pas que pour moi, mais aussi ce qu'en pensent d'autres personnes. C'est-à-dire, est-ce qu'eux, ils sont contents du résultat, de ce que j'ai créé jusqu'à présent ? Et c'est ça qui va te permettre de continuer à t'améliorer et à progresser. Mais vraiment, essaye de trouver un projet en collaboration avec d'autres gens ou plutôt qu'il va être bénéfique à d'autres pour que tu t'impliques un maximum et que tu donnes tout ce que tu as pour réussir. Si tu es payé, ça peut peut-être te motiver encore plus. Voilà un petit peu ce que je ferais des étapes 1 à 7 pour moi en 2024 si je devais commencer à 0. Je pense que c'est ça un petit peu la manière la plus rapide. Je ferais vraiment attention à tout ce qui est réseaux sociaux parce que ça va me tirer dans des directions dans tous les sens. Je vais être bombardé d'informations dont je n'ai pas forcément besoin. Et je pense qu'avoir une vision beaucoup plus concentrée et vraiment un petit peu avoir un fil rouge directeur de l'inspiration du début jusqu'à en créer son propre projet va avoir un impact plus important que si j'essaye, au bon gré des algorithmes, de me faire motiver par des réseaux sociaux. Voilà, partage un petit peu ton expérience. Qu'est-ce que tu rajouterais dans cette vidéo ? Et bien entendu, si tu veux un chemin tout tracé pour toi, tu peux participer à 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas que j'ai créée pour justement faire passer ta photographie au niveau supérieur, comprendre et apprendre ce qu'il se passe dans notre tête pour voir de belles photos, quel que soit le matériel qu'on utilise ou que l'on soit. C'est une méthode qui a marché pour de milliers de gens avant toi. Il y a une prochaine session qui va démarrer. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Ça peut t'aider. Et sur ce, n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !